Lorsqu'on ne s'attend pas et qu'on vous dit que peut-être vous allez mourir, on a peur. Donc on vit avec cette peur tous les jours. On se renferme sur soi-même et on en vient même à dire, de toute façon ça ne vaut pas la peine de continuer, de ne pas lutter. Mais lorsque vous avez des gens qui autour de vous vous soutiennent, c'est un peu plus facile. Moi ce qui m'est arrivé c'est que la peur de le dire, je me suis renfermée sur moi et j'ai un peu déprimé. Je pense que j'ai des parents qui sont venus des fois à l'hôpital me voir lorsque la maladie a été prise en main et qui ont demandé au médecin, de toute façon qu'est-ce qu'elle a. Donc le médecin a dû leur dire. Et je sais que bon, je n'ai pas la relation que je voudrais avec ces personnes. Ils me voient de loin, ils me téléphonent rarement. Je ne leur en veux pas, puisque je suis vivante. Eux ils sont bien, mais je leur dis que si un jour ça pouvait tomber sur eux un jour, il faudrait aussi qu'ils fassent la part des choses. Le fait que certaines personnes ont su que j'étais peut-être séropositive ou peut-être malade, on m'a mis un peu à l'écart de beaucoup de choses, surtout au niveau du travail. On m'a mis à l'écart au niveau de la relation affective. Donc je suis célibataire sans enfant. On m'a mis à l'écart au niveau.